Et les conditions ? Bah elles sont là ! Il est où le Yuki ? Pardon ! Il était où ? Et du coup The Lost ! The Lost qui n'a pas de point de vie à proprement parler mais qui a le Holy Mantle pour le protéger une fois par salle Il possède également le D4 D4 qui peut changer les items passifs qu'il a C'est vrai The Lost qui commence également avec le vol des larves spectrales C'est vrai Et qui peut prendre des délits gratuitement Ouais c'est vrai aussi ça Je connais pas mal le jeu Ça c'est moins vrai Et je crois que c'est bon C'est donc en hard mode c'est Lost Hard Chest Et du coup c'est en hard mode donc plus de curse Les étages sont plus grands C'est vrai Et plus d'ennemis champions Donc c'est plus difficile qu'une mode normale Ah Ah ça c'est sûr Ah ça c'est sûr Euh Bien je crois qu'on a tout dit On va pouvoir donc y aller dans 3 2 1 Go Et évidemment tout ça est tiré du wiki Ah oui Parce qu'il était où le wiki Il est où ? C'est parti Chez Kayosh Et ça vient de partir chez Narium Ah non moi j'ai 17 et 13 là Enfin 20 et 15 J'ai 5 secondes d'écart entre les deux Ah bah j'ai du retard chez Narium maintenant Et donc euh C'est parti pour les reset On va voir s'ils arrivent à trouver des items room assez régulièrement C'est pas gagné-gagné d'avance Et oui en hard mode on a plus de mal à trouver des items room à côté des salles Ah ça y est Narium il a trouvé son starter Et Narium qui a trouvé Destouch Ouais Pourquoi pas Destouch ? Destouch nécessite une amélioration Et pas une améliorement Euh... Au niveau du T-Rate C'est vrai Parce que... C'est un peu laborieux quand même hein Sans T-Rs Up Sans T-Rs Up c'est laborieux Puisque vous voyez Destouch fait passer le T-Rate de 10 à 13 Ouais ce qui est pas hyper confortable hein Non Bah bon En tout cas au début Il fait des larmes Perçantes et spectrales du coup Ouais et ça c'est très très bien pour le coup Et on voit que cet ennemi blindé normalement je suis impossible à éviter Et bah du coup n'est plus qu'anecdotique Grâce aux larmes Larmes perçantes On voit aussi qu'il profite bien du fait de voler Que ça soit spectral pour bien se placer au-dessus des rochers Et être un peu safe sur certaines salles En hard il va falloir... Il va falloir... Il va falloir hésiter à faire ça parce que... C'est parce que c'est plus difficile Beaucoup plus difficile quand même Y'a beaucoup plus de champions Les salles peuvent être aussi plus remplies Et des fois elles sont remplies de belles saloperies hein Ah bah voilà très très bien ça Très très bien ça comme item de boss Ouf... Bah oui On parlait de tears up et bah voilà on prend à rien Tears up et shotspeed down Ce qui est point intéressant Et shotspeed down Même si bon à la rigueur Shotspeed down Ça lui fait une range un peu moins Parce qu'il n'est pas forcément mieux Du moins qu'il peut se cacher au-dessus des rochers Ou les salles explosifs toujours à se méfier Ah un joli petit Shotspeed down Qu'il va prendre Enfin ça sera mieux que son D4 Au pire s'il a une salle avec beaucoup beaucoup d'ennemis Il pourra les transformer Ça peut être utile hein honnêtement C'est flash C'est flash pardon C'est vrai Pareil Oui Ah les Shotspeed... C'est flash oui Oh pourquoi j'ai Shotspeed down Alors Kaiosh qui a reset tout le temps Ça fait 3 minutes Mais bon euh... En hard Est-ce que c'est vraiment étonné ? Étonnant ? Ah ! Il a commencé technologie ? Ouais il en a peut-être marre des reset Peut-être ouais Et Kaiosh qui trouve la tête de guppy Qui va garder la guppy Euh Naryum Naryum Et qui piffe experimental treatment Qui lui baisse ses dégâts Et son T-rate Ouais mais baisser ses dégâts Hop Il a perdu un dégâts Et il a gagné un T-rate du coup Ouais c'est pas valable du coup hein Franchement c'est pas valable hein Non 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 pas vraiment Mais ah bon Et il a euh... Il a une euh... Une chambre euh... Une salle à coucher euh... Naryum qui ne va pas les voir Ouais il pourrait y aller avec deux bombes euh... Peut-être trouver une trappe Ou tapis si je mets euh... Une trappe et puis si elle est souillée euh... Ou peut-être une échelle ou... La trappe ouais Ah s'il y a une échelle ça peut être intéressant hein S'il y a un black market c'est la fête hein Ah bah surtout avec The Lost Puisque The Lost euh... A les Devil Deals gratuits Mais les black market également C'est ça Le crayon c'est très très bien par contre Ouais En plus avec un bon T-rate hein du coup Avec un bon T-rate hein du coup Avec un bon T-rate avec Death Touch C'est... C'est extrêmement bien le crayon Ouais Et ce n'est pas un effet random le crayon C'est toutes les 15 larmes Toutes les 15 larmes ? Ouais Ce n'est pas random On peut compter ensemble hein Si tu veux mais... Non 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 Je ne sais pas compter jusqu'à 15 Donc ce serait très difficile pour moi 1, 2, 3, 4, 5 Ouais voilà Il a fait plus... Il a fait euh... Plus bleu Il a trouvé un empereur par contre Ouais Il a trouvé un... Il a trouvé un... Il a trouvé un empereur Est-ce qu'il va faire un plus un égal pognon ? Oui il va le prendre Oui 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 C'est vraiment bien comme objet Et du coup plein de bombes pour Narium Toujours pas de clé cependant Non qu'est-ce qu'il va faire ? Il va reprendre son... Il va utiliser peut-être empress sur le boss Et reprendre son empereur après Sur le boss et reprendre... Non ? Ah non Ah non Il reprend l'empreur direct Il aura pu prendre empress C'est juste la salle d'avant Mais bon... J'ai rien dit Ça s'est passé tout ça Alors Kaiosh a décidé... Alors je ne sais pas s'il est mort Ou s'il a décidé de reset son technologie Et Krampus pour Narium C'est bien passé Tête de Krampus Euh... Il va la prendre Il va prendre le range up aussi Ouais Et il choisit du coup De laisser sa cupis head Il choisit de laisser sa cupis head Qui faisait des bons zads dans les salles Ouais Et de prendre la campus head Qui va être plutôt utile sur les boss Afin de clear rapidement les boss C'est ça ouais Ouais Et Kaiosh du coup maintenant Qui va également dans ses curse rooms Quand il envoie Ouais il est déjà depuis le début je crois Ouais Une curse room et une tp au daily deal Ou même un bon objet en curse room ça arrive Après est-ce que ça suffit vraiment ? Un seul objet je pense pas Surtout que Narium est déjà loin Donc là il va falloir quelque chose de très très fort Pour... Pour Kaiosh Et on sait qu'il adore jouer IPK avec The Lost en tout cas Ah oui Surtout s'il y a un... Surtout s'il y a un... Un chocolate milk Chocolate milk Ouais Alors voilà Kaiosh qui avance bien Qui est déjà assez cave 2 Kaiosh Ca... Comment ? C'est Kaiosh qui avance bien Non c'est Narium Oui Je me suis trompé Ca fait la... Kaiosh il avance bien aussi hein Regarde Ouais Ah bah oui Il avance bien dans ses resets hein Il avance bien Plus il fait de resets plus il avance bien dans ses resets hein Finalement Oui Finalement Plus il resets Plus il resets Plus il est proche de la fin Plus il est proche de la fin c'est ça Alors Peut-être qu'il aura jamais démarré sa race Ah ça Il a pris Momzwig Il va voir machin Il va reset hein Non Il va commencer Momzwig Bon En tout cas De son containerium Il trouve à... Bigorn Heeeeh C'est dommage Il a peut-être fait un peu tard sa tête de Kanto Ouais Un peu tard du coup Ça se pose bien Il l'a fait quand il part Quand il se baissait Mais ça va Bigorn a moins de vies qu'au début Ah Kato n'a une tail Et Là Guppy's Tale Il s'est fait deux objets de Guppy Attention par contre Guppy's Tale Ça fait des coffres Beaucoup En récompense de salles Mais tu connais Narium Première salle Il va avoir Click and said Et puis on en parle plus Créer un serveur Lancer un appel Non mais En vrai c'est Discord leur truc en fait Ah oui je pense Oui oui J'ai du mal à parler Non Ne vous inquiétez pas je suis sobre Et c'est vrai en plus Ah ça y est Ah bah voilà Créer un serveur du côté de chez Kayosh Sa race peut démarrer après 8 minutes Oui Bon c'est du hard hein C'est emmerdant Mais après en hard c'est presque normal de mettre autant de temps Ce qui est plutôt anormal c'est de trouver des starters hyper rapidement quoi Ouais bon Ouais bon Il peut enfin commencer Rien n'est perdu hein bien sûr Loin de là Les accidents peuvent arriver Ouais ça peut être rapide Comme par exemple ici sur cette salle là Ouais Il va se cacher Il va se cacher évidemment Il va jouer save Narium Ouais mais il a un build intéressant Il manque peut-être un peu de dégâts Ouais bah oui Il est 4-6 de dégâts hein Il a un vrai boost quand les Quand il y a le crayon Quand le crayon s'active quoi Et il est en Curse of the Lost aussi Narium Donc attention à ne pas faire Ne pas se perdre à l'infini Curse of the full clear Dans son étage Ah il va prendre le bloodlack Kayosh qui piffe la carte Il décide de ne pas prendre la tick Kayosh Oui Bah on peut avoir tellement mieux en trink Kayosh Et il est vraiment boost à rien Ah oui non je suis totalement d'accord Je suis d'accord Narium qui va Qui est encore à son boss C'est quoi ? C'est son boss de Depth 1 je crois Ouais de Depth 1 Il a trouvé le Bloodbag Narium Oh bah si Starvis Ça va être tout seul Voilà Pas de chance de match book et Euh Guppy Scholar Et du coup il est Guppy Voilà Du coup il est Guppy Avec Dust Touch C'est très bien Guppy Même si c'est pas Carrie C'est quand même très bien Oh non c'est très bien Ça va lui faire Beaucoup de bien à Saren hein Et puis il a une Empereur aussi Il faut pas Il faut s'en souvenir de ça Kayosh Euh Naryum il a une Empereur Kayosh de son côté il a récupéré quoi ? Rien Il a rien pris sur son premier étage A part sacré Quetzel J'espère pour lui qu'il ait un bon Devil Deal Ouais Et c'est souvent là que ça se joue en fait Ouais c'est au premier Devil Deal Est-ce qu'on peut aller vite ou pas Ouais Et là c'est vrai que du coup Oh Anni Pekak qu'est-ce qu'il va faire Naryum Avec un Guppy Pekak hein Guppy Pekak Guppy Pekak C'est sexy hein Il va pas le prendre parce qu'il doit avoir peur de s'autobomber C'est sexy Guppy Pekak hein Ouais Guppy Pekak Et c'est là qu'on regrette de ne pas avoir gardé la Guppy Z Mais même pas il est Guppy Oui Mais en plus les mouches auraient juste Claire les sales Ouais il aurait juste eu à balancer ses mouches et à fête quoi Mais effectivement c'est un peu plus compliqué C'est un peu compliqué C'est très dangereux C'est très dangereux et puis il peut pas bomber comme il veut Il préfère assurer il a sûrement raison Ouais mais son build est déjà fait avec Guppy du coup Super Champion's Day tu vas prendre la Blancard hein Qu'il a failli pas prendre hein Ouais il a failli partir sans la Blancard Parce qu'il m'a vraiment surpris pour le coup hein Il a la Blancard il a l'Empereur Il a Blancard Empereur Un testage Guppy Le build est très très bon hein Vraiment Le build est très bon Du coup il pourrait presque prendre Même il vient de se faire défoncer Oui bah des bisous Pas grand chose à récupérer dans le boss rush Euh non Il aurait presque pu Vu la Blancard d'Empereur Il aurait presque pu prendre Ipecac Ouais mais c'est toujours un peu euh Voilà le problème c'est Ah oui c'est le crayon surtout Oui oui du coup oui Je pense vraiment que sans le crayon Ca pourrait peut-être valoir le coup Ah oui oui du coup oui C'est compréhensible Et ouais J'avais oublié la problématique du crayon Et ouais c'est ça hein Et là effectivement On va récupérer Safety Pin on s'en fout Missing Page On s'en fout également Voilà Des objets dont on se contrefou Voilà Il a plus de Shotspeed Il a plus de Shotspeed Peu importe Plus de Shotspeed du coup Curse of the Blind C'est pas grave De toute façon il est en En utero 2 Il va faire 4 salles Et puis il va partir C'est ça hein Il va même en faire plus Il va même en faire 3 Il va en faire 2 Oui puisque du coup Le boss compte comme une salle Et voilà Blancard d'Empereur Alors de ce côté Kaiosh Bon bah C'est tristesse Il a la guppy Z Il a Il a certes options Mais c'est tout Il y a rien quoi Il y a rien quoi Il y a rien pour Pour En comparaison Oh attention Narium Faut pas faire n'importe quoi quand même Oula Alors on voit Narium Qui retourne dans les salles d'avant Il y a une batterie Ca sert à rien d'aller plus loin Narium Non mais il y avait une batterie hein Mais moi je dis ça comme ça hein Il y en a 2 hein Non mais il y a des batteries Mais pour Pourquoi les prendre quoi Ah un Rocher marqué Un double Rocher marqué Double Rocher marqué Donc 3 coeurs bleus Pour Ah 2 ça le C'est le moins celui-là Normalement les doubles Rocher marqué Ils peuvent donner plus de 2 coeurs bleus Ouais ouais mais après Donc avec The Lost évidemment On a envie de les avoir Alors en tout cas Il est sur Jean-Isaac Il est sur Jean-Isaac Il faut faire attention Les esquives Les armes qui peut-être explosent Les halos de lumière Attention Les ennemis Serpien les esquive Ouais ouais c'est bon C'est pas mal Encore un peu de temps hein Ouais parce qu'il touche pas énormément Du coup les mouches Ils ne peuvent pas rapidement Qui point Kayosh 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 c'est la tristesse Kayosh c'est récupérer The tower C'était le point Kayosh Voilà Et du coup Désolé hein Il se passe pas grand chose Malheureusement chez Kayosh Il a pas de chance Il a pas eu de chance Du tout Depuis le début Alors curse of the blind Bon bah du coup On va pas ouvrir les coffres Après on se casse direct sur le blue baby Et on a rien de gérer À quel moment j'ai Ah oui c'est quand j'ai tapé Voilà Mettre Twitch Et tout ça Et donc il termine en 14-27 Ce qui est un temps Complême Assez Monstrueux En hard Ouais Ouais c'est très rapide C'est monstrueux C'est assez monstrueux Voilà Euh bizarre Ouais Ouais On va aller dé-mute Et j'ai Génarium Hop Ouais j'ai Génarium Allo C'était pas de tourpo mais c'était bien Ah c'était une jolie run Ah c'était une jolie run Pile très correct Alors c'est l'IPK Qu'est-ce que tu l'aurais pris sans crayon ? Non j'avais là Sur Zolos Sur une race Euh j'avais un peu peur que ça pêche D'accord Euh peut-être en speedrun oui Euh c'était intéressant finalement Une fois que t'as eu l'Empereur euh Ah oui c'est ce que je me suis dit maintenant L'Empereur Blancard C'était finalement Il piquait que Guppy Alors Euh On a apprécié la batterie que tu knocker en onde 2 Ah oui C'est bien ça ça fait C'est du speedrun mais bon Bon allez Knocker de la batterie hein Ouais J'ai quand même fait y crever sur Skrillex voilà Oui Le Skrillex squelettique Ouais 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 C'est assez pénible C'est chiant Là c'est l'angoisse quand même hein C'est le pire scénario possible avec The Lost Là je suis seulement à KK2 donc euh Ouais ouais Clairement t'es qu'à KK2 euh Dario bah une run monstrueuse hein De son côté Ouais Ouais Pas monstrueuse de vitesse Après au niveau des objets donc c'était pas monstrueux monstrueux Bah des touches de pied crayon c'était très très bien ouais Mais c'était très très bien Mais monstrueux ça aurait été s'il avait pris IPK que euh IPK c'était joli ça aurait été assez infâme Ouais Et ouais Et ouais Y'a pas grand chose à faire malheureusement hein Malheureusement pas grand chose à faire Ah le Dead Cat c'est garanti ça Ouais Ouais avec The Lost oui Quand t'as juste le Dead Cat euh Oui mais après euh Y'a garanti c'est qu'il y a tout ça quoi Oh non mais oui De toute façon tu pouvais rien faire malheureusement Kayosh là Y'a rien fait de trouver son Death Touch assez rapidement Ouais Et derrière euh J'ai hésité à un Star Technology mais euh Ouais on a vu ça On a vu ça aussi ouais J'aurais finalement j'aurais peut-être dû essayer Peut-être Peut-être Mais après c'est pas non plus un vrai starter Tout le monde là c'est un Technologie Spectrale Donc euh ça peut être intéressant mais Humm c'est vrai que euh Un Unpuff Call Ce serait bien Oui avec un Unpuff Call aussi pas mal hein Ah bon t'as pas envie de voir quand même Krampus C'est juste d'être le premier David Lead pour avoir un Unpuff Call Tu tires un peu la gueule Ouais ça peut être pendu derrière mais ça se discute Bah t'as rien le problème c'est que t'as pas de David Lead quoi Pas forcément de David Lead Bah 50% C'est 50% que le jeu va troller Donc c'est sous C'est quasiment à chaque fois en fait Rires Oui, sachant que tu peux bien avoir de la merde aussi, Noe Devil. Oui, le Devil Deal de merde, on les connaît, les Devil Deal, Buttrayal, Demon Baby ou Buttrayal Headless Baby se font toujours être heureux. Voilà, ça fait plaisir. De rien, j'ai pas eu grand chose, j'ai eu le Guppy, je veux dire d'accord, ça c'est super bien. Ouais, t'as eu le Guppy, oui. Et sinon j'ai pas eu des bons objets de Devil Deal. Non, 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 bah dans le Devil Deal, t'as eu le Guppy en fait, c'est ça. Ouais, voilà, j'ai eu le Guppy. C'est ce qui est excellent, c'est pas la question. Ça t'a bien aidé, hein. Ça t'a bien aidé. Puis t'as eu tout de suite du T-Rate avec ton Death Touch, donc c'était parfait ça aussi. Ouais, ça aussi. Alors l'Experimental Treatment... Ouais, t'as piffé l'Experimental Treatment, t'as enlevé... Discutable quand même. Ouais, bon. Je pense que t'y as perdu. Ah, alors que chez Kayosh ça continue, deux objets très utiles avec The Lost. C'est génial. Ah, les deux UTM room elles sont géniales. Ah, les deux UTM room elles sont géniales, c'était fantastique. Y'a eu même un Fate Pitreux. Oui, y'a eu le Fate, ouais. Non, mais c'est... Fantastique, c'est trop des fantastiques. Ouais, j'ai l'impression de voir la run de Malfrey toute... Ouais, c'était pareil, c'était un peu la tristesse, ouais. Bah bon, ça arrive malheureusement, il faut faire avec, c'est l'RNG du jeu. On est obligé de composer avec, et des fois... Bah on voit bien que le jeu veut pas qu'on y arrive. Et euh... Malgré tout le talent qu'on peut avoir, hein, mais... On peut aller au bout de la run, on ira pas vite au bout de la run, quoi. Ouais, bah c'est la différence entre les bons joueurs et les très bons joueurs, quoi. Enfin... Les très bons joueurs iront au bout de la run, alors que les bons joueurs, ils iront... Ils iront jusqu'à la cathédrale, au max, quoi. Ouais, peut-être, sympa, ça dépend. Effectivement... Mais de toute façon, ça ira pas vite, quel que soit le niveau du joueur, quoi. Bah oui. Si t'as pas les objets pour aller vite, tu peux toujours essayer. Euh, bref... Alors, Raffle. Oui, la Raffle. Oui, la Raffle est lancée. Si vous voulez, évidemment... Défié Nario, qui a enchaîné sa deuxième victoire. Qui revient à l'équilibre. Ouais... Bravo. Bravo Nario.